Toujours avec la politique, le mouvement démocratique libéral était face à la presse mardi. Il était question d'informer l'opinion publique sur la demande d'agrément que le mouvement a introduit au ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. C'est un compte rendu de Makissot et d'Abdoulaye Kamar. Les membres du bureau exécutif du modèle, accompagnés de leurs avocats, ont tenu tout d'abord à expliquer la procédure par laquelle ils ont adressé une demande pour obtenir leur agrément au ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Jusqu'au 23 novembre 2018, l'administration n'a pas donné suite à la demande alors que la loi lui donne 90 jours pour répondre à la demande d'agrément. Nous, nous avions préféré nous conformer à la loi en observant, n'est-ce pas, le délai de 4 mois conformant à l'article 89, la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour suprême. Cette loi dispose que le silence observé devant une réclamation pendant au bout de, en tout cas plus de 4 mois, équivaut à un réger. Après le délai légal de 3 mois qu'ils ont observé auprès du ministère, cette formation politique en gestation espère obtenir gain de cause à la Cour suprême. C'est pourquoi nous avions initié le recours qui a été déposé le 2 janvier 2019 et nous attendons à ce que la Cour suprême se prononce sur ce recours dont nous espérons en tout cas remporter favorablement. Le mouvement démocratique libéral opte pour un esprit légaliste, mais dans ce contexte actuel, le président du parti modèle interpelle l'opinion en précisant qu'un acte administratif ne devrait pas aussi traîner la sorte. Des propos polémiques de la semaine, il s'agit des propos de l'ambassadeur russe sur un soutien d'un éventuel projet de troisième mandat en faveur du président Alpha Kondé qui suscite vive réaction. Des organisations de la société civile condamnent la sortie du diplomate russe et projettent la tenue d'un sit-in le lundi devant l'ambassade de la Russie. Malik Senghiena Kamara, Al-Sini Kamara. Les exploits, les mérites de la Troisième République, le diplomate russe n'a pas manqué de les vanter dans son allocution à l'occasion de la présentation des meilleurs vœux au chef de l'État. Poursuivant, l'ambassadeur Alexandre a même sollicité la continuité du pouvoir d'Alpha Kondé qu'il qualifie de parfait. Les jeunes de la société civile guinéenne condamnent cette déclaration et envisagent un sitting dans les jours à venir. Une grande nation comme la Russie, son ambassadeur se permet de dire ouvertement que si tout va bien, à quoi sert l'alternance. Je pense que c'est une communication ratée, nous condamnons avec la dernière énergie. Et par conséquent, nous allons organiser un sitting devant l'ambassade de la Russie le lundi à 8 heures. Toutes les organisations de jeunesse vont se présenter là-bas. Pour ces jeunes de la société civile, l'ambassadeur russe s'est ingéré dans les affaires intérieures de la Guinée, donc inacceptable. La question n'est pas de la modification de la constitution, la question de l'alternance est une question de souveraineté. C'est au peuple de Guinée de décider cela. Gabriel Abba rappelle que la modification de la constitution devrait provenir de la volonté du peuple et non d'un ambassadeur. Il y a de ces points de la constitution qui sont des points intangibles, qui sont des points verroués, qui ne peuvent pas faire l'objet de modifications. Il appartient au peuple de décider de cela. Il n'appartient pas à un ambassadeur de mettre l'idée ou de dicter la façon dont la constitution guinéenne doit être modifiée ou ce que le Guinéen pense par rapport à sa constitution. La constitution guinéenne limite le mandat du président de la République à cinq ans renouvelables qu'une seule fois. Ce point ne peut être objet d'aucune modification précise. Le même document. Cette sortie médiatique de l'ambassadeur de la Russie en Guinée, condamnée par certains acteurs sociopolitiques également, Alexandre Brigadj a clairement exprimé son soutien au président Alpha Condé en 2020. Acteurs de la société civile et hommes politiques se sont exprimés sur la question. Certains ont qualifié cette sortie d'un non-événement. Mohamed Vallec Touré, Al-Séni Kamar. L'ambassadeur de Russie en Guinée a exprimé mercredi la position de son pays sur une possible modification de la constitution. Une sortie qui fait objet de débats sur certains activistes de la société civile et hommes politiques. Cette opinion exprimée par l'ambassadeur russe en Guinée n'est qu'une expression. Le président du PADES parle d'un non-événement. J'ai entendu dire que c'est le culte de la personnalité. Bon, je pense que ce n'est pas important. C'est le peuple de Guinée qui est important. Certaines dispositions de la constitution ne peuvent faire objet de modifications. Autrement, l'émission de l'ambassadeur dans les affaires internes de la Guinée est pour dans sa courma une transgression des valeurs démocratiques. Les valeurs et les principes dont il est porteur ne peuvent s'imposer en Guinée. Québec, il y a des gens de la population parce que la souveraineté nationale appartient au peuple. Et les Guinéens doivent savoir ce qu'ils veulent en matière de respect de leur texte fondateur. Dire que la constitution n'est ni la Bible ni le Coran, oui, parfaitement. Même moi je le dis en longueur de journée, ce n'est ni le Coran ni la Bible. Mais il y a des valeurs qui doivent tenir compte des réalités du pays. Pendant ce temps, la question du troisième mandat reste sur les lèvres du bon nombre de Guinéens. Cette édition se poursuit. Dans un instant, nous parlerons de la décision de la Guinée de céder l'organisation de la Cannes 2023 et elle est désormais candidate pour l'organisation de l'édition 2025. Une annonce faite au sortir d'une rencontre entre le président de la République et les présidents de la FIFA et de la CAF. Jani Infantino et Amad Amad étaient en visite de travail à Conakry dimanche dernier. Ils ont touché du doigt les efforts engagés par l'équipe dirigeante du football guinéen. Et puis sur le continent République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi a remporté la présidentielle du 30 décembre dernier. Le leader de l'IDPS obtient plus de 38% du suffrage exprimé selon les résultats provisoires de la CENI. Une victoire déjà contestée par Martin Faoulou, le président de la Mouka, arrivé deuxième.